Bonjour et bienvenue sur notre prof.fr Dans la vidéo qui parle du protocole PPP, le point-to-point protocole on a dit qu'il y a des drames de contrôle de ce protocole qui s'appellent les drames LCP, les contrôle protocole Parmi les fonctions de ces drames, c'est qu'ils peuvent négocier une liaison multilink entre les deux routers Dans cette vidéo, on va parler du multilink, du PPP multilink On va essayer de comprendre le besoin de faire du multilink et comment il fonctionne Alors pourquoi on a besoin du multilink ? Et c'est quoi le multilink ? Je suppose qu'on a deux réseaux locaux interconnectés par une liaison spécialisée La LS numéro 1213 qui a un dB de 1 Mbps Et puis on s'aperçoit qu'il y a une lenteur dans la communication entre les deux réseaux Donc on fait nos analyses et on trouve que le dB1, le 1 Mbps, n'est pas suffisant La bande passant entre 1 et saturée Donc ce qu'on fait d'habitude, c'est qu'on contacte notre fournisseur de service Et on demande une augmentation du dB On va passer de 1 Mbps à 2 Mbps par exemple Donc votre fournisseur de service va juste configurer ou reconfigurer les modems On ne touche pas au rotor Le rotor n'a rien à voir avec le dB physique de la ligne Donc le dB est géré par les modems et pas par les rotors Et donc on aura un dB de 2 Mbps par seconde Donc la connexion, la qualité de la connexion va s'améliorer Et puis par exemple après une année, avec l'augmentation du nombre des applications On a toujours le même problème, une lenteur sur le réseau WAN Et donc là quand on va contacter notre fournisseur de service Il se peut qu'il va dire, je ne peux pas augmenter plus Donc le 2 Mbps, ça c'est le maximum de 2 billes que je peux offrir En utilisant la ligne spécialisée Donc c'est une limitation peut-être au niveau des modems Ou bien au niveau du support physique Dans ce cas, comment va-t-on augmenter le dB ? Alors dans ce cas, on va ajouter une autre ligne spécialisée Donc on aura besoin de nouveaux modems Parce qu'on a vu que chaque ligne spécialisée possède ses propres modems Et ses ports physiques bien sûr Et on va utiliser d'autres ports sur le rotor D'accord ? La première ligne spécialisée est connectée par exemple sur le port Serial 0 La deuxième ligne spécialisée sera connectée sur le port Serial 1 Et donc on a notre nouvelle ligne spécialisée Avec une nouvelle référence Avec un débit de 2 Mbps Ainsi donc on a besoin d'envoyer le trafic entre les deux réseaux Sur les deux lignes spécialisées Donc on va utiliser les deux lignes spécialisées en tant qu'une seule Physiquement on a deux Mais le rotor va les considérer comme une seule liaison spécialisée logique Qui a un débit de 4 Mbps Donc on appelle cette opération d'agrégation de lignes spécialisées On l'appelle multilink PPP multilink On a fait du PPP multilink Donc c'est l'agrégation de deux ou bien de plusieurs lignes spécialisées Et le rotor va les considérer en tant qu'une seule ligne spécialisée logique Pour envoyer les données Donc c'est comme si on avait un débit Qui vaut la somme des différents débits des différentes lignes spécialisées D'accord Maintenant de point de vue routage Alors je suppose que ici c'est le réseau .1 Le réseau .2 de l'autre côté Et bien sûr le réseau .1 doit aussi avoir son propre adressage IP Donc là on a le réseau .0 Je suppose comme d'habitude .0.1 sur le routeur 1 Et .0.2 sur le routeur 2 Donc je veux dire sur Serial .0 On parle bien ici du réseau .1 D'accord Maintenant de point de vue table de routage Ici au niveau du routeur R1 On a le réseau .1.1.0 Qui est sur l'interface Ethernet D'accord Le réseau .0.0 sur le réseau .1 Sur la Serial .0 D'accord Et on doit aussi ajouter la route statique Comme on l'a vu dans le cours du routage Pour atteindre le réseau 2 On doit passer par le 1 distance Qui est .0.2 .0.2 D'accord Donc ça c'était l'état de la table du routage Avant l'installation de la deuxième ligne spécialisée Donc ça c'est l'état de la table du routage du routeur R1 Donc avant la formation du multilink Ayant une seule ligne spécialisée Et comme ça donc on peut envoyer les paquets IP Vers le réseau .2 En utilisant la route statique Donc on doit passer par 0.2 Et le 0.2 est accessible à travers l'interface S0 Le problème maintenant c'est que On veut partager le trafic Sur les deux lignes en même temps Donc on veut utiliser les deux lignes en même temps On ne veut pas Donc cette table de routage n'est pas bonne On ne doit pas passer toujours par S0 On doit passer par une autre interface Qui regroupe les deux lignes en même temps Donc comment on va faire ça ? En fait ce qu'on va faire sur le routeur On va créer une interface logique Ce n'est pas une interface physique C'est une interface logique Qu'on va appeler multilink M1 D'accord ? Et au niveau de cette interface logique Donc on va ajouter les interfaces physiques D'accord ? Donc au niveau de la configuration du routeur Les deux interfaces physiques n'auront pas d'adresse AGP Mais c'est l'interface logique L'interface multilink M1 Qui aura l'adresse IP 192.168.0.1 Sur le routeur R1 Et .0.2 sur le routeur R2 Voyons un exemple de configuration Donc par exemple sur le routeur R1 Donc ça c'est la configuration classique De l'interface Ethernet .1.254 Et puis on voit bien ici Qu'on crée une interface logique Qui s'appelle l'interface multilink M1 C'est elle qui va posséder l'adresse IP 1.0.1 D'accord ? Et on va former un groupe Qu'on appelle le groupe 1 Le groupe multilink M1 Le multilink M1 D'accord ? Et dans ce groupe Qu'est-ce qu'on trouve ? On trouve l'interface serial 0 Et l'interface serial 1 D'accord ? Donc toutes les interfaces Qui ont cette commande PPP multilink groupe 1 C'est-à-dire que cette interface Appartient au groupe logique A l'interface logique multilink 1 D'accord ? Vous voyez bien ici Qu'on n'a pas d'adresse IP Au niveau des interfaces Physiques La route statique Reste la même Elle ne change pas IP route Pour atteindre le réseau lindestant On passe par le one distant Maintenant le one distant Est sur l'interface multilink 1 D'accord ? Bien Maintenant voyons comment le routeur envoie réellement les données vers le routeur distant En fait le routeur il ne fait pas Le partage de la charge C'est-à-dire Il ne fait pas du layout balancing Il n'envoie pas une autre rame sur le premier lien Puis une autre deuxième rame sur le deuxième lien Mais qu'est-ce qu'il fait ? En fait il fait du fragmentation et réassemblage C'est-à-dire C'est-à-dire que supposons qu'on a deux routeurs Avec trois lignes spécialisées en multilink Maintenant Ça c'est la rame PPP Que le routeur devrait envoyer Alors on a trois lignes spécialisées Et une seule interface logique Donc on va diviser Cette rame en trois parties D'accord ? On suppose Puisque j'ai ici trois lignes spécialisées en PPP Si j'avais quatre Donc je vais la diviser en quatre Donc vous voyez bien ici Qu'on a l'entête du PPP Qui contient l'entête IP Qui contient l'entête TCP Ça c'était la rame d'origine Donc la première partie S'est arrêtée ici Mais on peut aussi avoir un peu du data Des données Et puis les deux autres parties On n'aura que du data Des données Mais on doit quand même ajouter une entête PPP D'accord ? Pour que le routeur R4 comprend Qu'il s'agit des rames Transportés par le PPP D'accord ? Donc qu'est-ce qu'on a fait ici ? On a divisé la trame sur trois Sur le nombre des lignes spécialisées Qui forment le multilink Et on a distribué Ces nouvelles trames Sur les trois lignes spécialisées Donc ils vont partir en même temps Vers le routeur R4 Espérons qu'ils vont arriver en même temps Et donc puis le routeur Va réassembler La trame Il va réassembler les trois trames Pour obtenir La trame d'origine D'accord ? On dit qu'on a fait De la fragmentation Et du réassemblage D'accord ? On a fragmenté La trame au niveau R3 Et on l'a ressemblé On a fait le réassemblage Au niveau du R4 Puis tout le reste Sera classique Comme s'il s'agit D'une ligne spécialisée Physique Avec un débit Qui vaut la somme Des trois débits Donc après le routeur Va enlever l'entête Du PPP Et il va lire L'adresse IP Destination Ainsi de suite Il va faire le routage Classique D'accord ? Donc en fait le routeur Il n'envoie pas Une trame Sur la première ligne Et puis une deuxième trame Sur la deuxième ligne Et une troisième trame Sur la troisième PPP Mais il fragmente La trame D'accord ? Et il l'envoie Sur le nombre Des lignes spécialisées D'accord ? Pendant l'établissement De la connexion Multilink Il y a une négociation De paramètres Qui s'appelle Le MRRU Vous voyez bien Qu'ici le routeur R4 Il fait le réassemblage Donc il se peut Quand il va faire Le réassemblage La longueur de la trame Sera très très important De telle façon Qu'il dépasse La mémoire Au niveau de R4 Donc les deux routeurs Doivent Négocier La taille max De la trame Après reconstruction C'est ce qu'on appelle La MRRU C'est la taille max De la trame Après reconstruction Si les deux routeurs Sont du même constructeur Généralement Le paramètre Est le même Mais si jamais Vous avez Un routeur En face de vous Qui n'est pas Du même constructeur Donc il se peut Que le paramètre MRRU Ne soit pas Le même D'accord ? Donc il y aura Une négociation De ce paramètre Et même vous pouvez Le configurer Manuellement Au niveau Des interfaces One D'accord ? Des interfaces Siri Alors Quand les trois Ici Quand les trois Nouvelles trames Sont arrivées Au routeur R4 Il se peut Qu'il y a Un peu de désordre Dans la trame Donc le routeur R4 Ne peut pas savoir Quelle est la trame Numéro 1 Quelle est la trame Numéro 2 Quelle est la trame Numéro 3 Il se peut Que la première Est arrivée Un peu Après la deuxième D'accord ? Il se peut aussi Que le routeur R3 N'a pas envoyé Le premier fragment Sur la première Ligne Il se peut Qu'il a envoyé Le premier fragment Sur la deuxième Ligne D'accord ? Donc on a besoin Ici au niveau De R4 De savoir Le séquencement Des trames Pour pouvoir Réassembler Et reconstruire La trame d'origine C'est pourquoi Ici au niveau Des entêtes PPP Le routeur R3 Donc il va Ajouter Des données De séquencement Donc il dit D comme début Ça c'est la trame Numéro 1 Donc vous voyez bien Début égale 1 C'est à dire Ça c'est la première Partie De la trame Il va Lui donner La séquence 15 Et F Quand fin Égale 0 Ça c'est pas La dernière C'est pas Le dernier morceau D'accord ? Et puis le deuxième morceau Ici dans l'entête PPP Donc c'est pas Le début C'est pas aussi La fin Mais c'est la séquence Numéro 16 D'accord ? Et pour la Troisième partie Début Non c'est pas Le début D'une trame Mais c'est la fin De la trame F égale 1 Avec la séquence 17 Donc si jamais Il n'y a perturbation Sur les lignes Et que Le routeur Et que les trames Ne sont pas arrivées En même temps Par exemple Le routeur R4 En utilisant Ces données Qui sont Dans l'entête PPP Il peut savoir Comment Comment ordonner Les paquets De telle façon A ce qu'il reconstruit La trame D'origine L'autre besoin Pour le Multilink PPP C'est pour La redondance Ça veut dire Quoi pour la redondance C'est à dire Si on a Une liaison One Qui est Critique Qui doit être Toujours Toujours Activée Donc on a peur De perdre La connexion One Donc on peut On peut demander Une autre connexion One Par un autre chemin D'accord Donc on voit bien ici Qu'on utilise D'autres centres de transmission On peut passer carrément Par d'autres technologies Et par d'autres villes Par exemple Donc le support physique N'est pas le même On est sûr que le support physique N'est pas le même De telle façon A ce que si jamais Il y a un problème Dans le premier centre De transmission Ou bien dans le support physique Donc on a toujours Une connexion De secours D'accord Si tout va bien Les deux vont fonctionner ensemble Pour donner Un débit max Mais si jamais On perd Une ligne spécialisée On a toujours Un chemin Assuré Automatiquement Donc sans reconfiguration Au niveau des routeurs Les routeurs Vont détecter Que le premier lien Que le premier lien A été perdu Mais l'interface logique Interface multilink 1 Est toujours fonctionnel Avec La deuxième Connexion PPP D'accord Donc voilà On a besoin Donc de multilinks Pour augmenter les débits Pour le débit 1 Donc on aura Un débit Qui vaut la somme Des différents débits Et aussi Pour des raisons De redondance D'accord Donc pour toujours Avoir Une connexion Assurée Établie Entre Entre les deux sites Voilà Maintenant j'espère Que vous avez Une idée plus claire Sur le multilink Je vous remercie Pour votre attention Merci et au revoir Merci et au revoir Merci et au revoir Sous-titrage ST' 501